L'avortement, une arme de destruction massive, un tueur silencieux des destinées humaines. Nous allons en parler aujourd'hui et ceci va transformer ta vie. Il faut savoir, dans un pays comme la France, lors de l'année 2020, il y a eu plus de 220 000 avortements déclarés. Plus de 220 000, c'est l'un tiers de la population du Luxembourg. Ceci vous montre à quel point l'avortement tue des destinées humaines, supprime des destinées humaines, sous forme d'un droit que la femme peut réclamer. Mais en réalité, on ne se rend pas compte que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a supprimé des vies humaines, par des lois, par des décrets. On le considère comme un droit. Mais en réalité, il n'y a que Dieu qui est l'auteur de la vie. Dès la conception, il y a la vie. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui a le droit de donner la vie ou d'enlever la vie. Ce n'est pas à l'être humain. Ce n'est pas à la femme de dire que c'est son droit de disposer de son corps. Non, non, non. Nous dépendons de Dieu. Dieu nous a donné ses corps pour une mission sur la terre. Et si on fait n'importe quoi, un jour, on sera devant Dieu dans le jugement dernier et on rendra des comptes. Cette vidéo n'est pas là pour condamner quelqu'un qui a pratiqué l'avortement qui peut être en train de regretter parce que les études ont prouvé que beaucoup regrettent après avoir commis cet acte. Mais les font quand même parce que c'est comme si elles sont poussées. Et dans la Bible, nous voyons la même chose. Chez les Canadiens, il y avait ces sacrifices à Moloch où les femmes offraient leurs enfants au Dieu Moloch. On brûlait les enfants. On les mettait dans des vases et on les offrait en sacrifice au Dieu Moloch. Aujourd'hui, les mêmes sacrifices continuent sous d'autres formes qu'on appelle IVG, qui est considéré comme un droit pour la femme. Les diables se déchaînent sur les destinées humaines. Regardons dans la Bible. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il est destiné, qu'un grand esprit, un libérateur, un héros veut venir sur la terre, les diables se déchaînent pour supprimer cette vie avant même sa manifestation. C'était le cas de Moïse dans la Bible. Lorsque Moïse devait naître, il y avait un décret du Pharaon qui visait à supprimer tout garçon qui pouvait naître en ce temps-là. Comme par hasard, c'était le temps où Moïse devait naître parce que Moïse avait une destinée. des libérateurs. Ça ne s'est pas arrêté là. Hérode, lorsqu'il a appris que Jésus était né, il a fait un décret pour tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 2 ans. Il fallait que Jésus parte. C'est réfugié en Égypte, en Afrique. Jésus était réfugié en Afrique. Encore, vous n'êtes pas au courant. Pourquoi le diable se déchaîne sur les destinées humaines? Pourquoi les rois de ce monde se déchaînent sur les destinées humaines? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un libérateur veut venir sur la terre, Satan veut le supprimer avant même sa manifestation. C'est pourquoi, avant d'aller avorter, pose-toi la question, quelle est la destinée de ces bébés que je porte dans le ventre? Que tu ne désires peut-être pas. Il est peut-être venu dans des circonstances bizarres. Peut-être que c'est les fruits de la prostitution. Peut-être que c'est les fruits d'un viol. Mais peu importe. On peut lire dans la Bible, voir qu'il y a des enfants qui n'étaient pas désirés, mais qui se définissent des héros de leur pays. Parlons de Jephthé, qui était juge en Israël. Mais Jephthé était les fruits d'une relation de prostitution. Son père a été voir une prostituée. Cette prostituée est tombée enceinte, a donné naissance à un enfant qu'on a appelé Jephthé. Il n'avait pas le droit d'hériter. On l'avait chassé de chez lui. Il est parti plus loin. Il est devenu un chef de bande. Il est devenu fort. Mais lorsque le pays était envoyé, on est parti le chercher pour qu'il défende le pays, pour qu'il dirige la ramée. Il est devenu l'héron national, juge en Israël. Une grande destinée. Mais c'était un enfant non désiré. Que dire de David, le plus grand roi d'Israël ? Il raconte dans Psalm 51 qu'il était né dans le péché. Il n'était pas un enfant désiré. On pouvait le comprendre dans son histoire. Ce n'était pas le choix. Ce n'était pas l'enfant qu'on pouvait présenter. C'était un enfant qu'on devait cacher. L'enfant de la honte. L'enfant du péché. Mais il est devenu le plus grand roi d'Israël. Parce qu'on n'avait pas supprimé cette grossesse. Pose-toi la question. Peut-être que le malheur que nous voyons dans ton pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un héros qui devait naître qui n'a pas pu naître. Parce qu'il a été supprimé avant même sa manifestation. C'est pourquoi il faut se poser des bonnes questions avant de poser un acte. Parce que la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et ce n'est pas à nous de prendre les décisions à la place de Dieu, peu importe les circonstances. C'est pourquoi, en autorisant des IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, que les femmes considèrent comme un droit, nous sommes en train de supprimer nos propres héros avant leur manifestation. C'est pourquoi la terre se porte mal. C'est pourquoi il y a des malheurs qui arrivent. Parce que nous avons attiré le mal vers nous à chaque fois qu'on supprime ces vies. Par des IVG, les sangs coulent. Ça passe de manière silencieuse. Ce sont des sacrifices qu'on offre à Moloch. On est en train d'attirer le mal dans le pays. Et on ne se trompe pas qu'aujourd'hui tout va mal. Les gens qui auraient pu aider ce monde sont en train d'être supprimés avant leur manifestation. Et à cause de ce sacrifice à Moloch, le monde va mal. Le monde va mal à cause de tous ces péchés. À cause de tout cela. Alors, que faire? Il faut revenir d'abord à l'évangile pur. Sans compromis. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est le créateur. Sans Dieu, il n'y a pas de salut possible. Ce n'est pas la technologie qui va nous sauver. Ce n'est pas l'argent qui va nous sauver. Ce n'est pas l'Europe qui va nous sauver. Ce n'est pas l'OTAN. Ce n'est pas l'Amérique. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Il faut revenir à l'évangile. Il faut revenir à Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Peu importe la loi. C'est Dieu qui a les derniers mots. Il est temps de ne pas se conformer au présent siècle. Mais il faut marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il est temps de défendre la vie. Il est temps de défendre la vie que Dieu donne. Et d'arrêter ces massacres de vies humaines par l'avortement. Ça part de manière silencieuse. Mais on se rend compte que d'ici quelques années, il y aura de moins en moins d'habitants en Europe à cause des avortements. Parce qu'on supprime les vies. En bon entendeur, salut. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser ces questions ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur la terre ? C'est tout à fait normal. Car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation pour gagner du temps, en finir avec les statuquos. Cette impression de tourner en rond se sentait unique et perdu. Veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la technique qui vous est offerte.